bonjour à tous bonjour à toutes alors ce que je voudrais d'abord vérifier c'est que vous nous entendez bien si vous pouvez aller dans le chat pour mettre un point un pouce vers le haut ou bien on vient dire ok parfait on vous entend bien parfait on a un premier retour merci beaucoup ok nickel alors première chose je voudrais juste vous voyez sur sur l'onglet vous avez plusieurs onglets en bas à droite où il ya sondage on va vous poser deux questions avec sondage et puis vous avez l'onglet questions que je vous invite à utiliser dès que vous avez des questions et auxquelles on répondra en fin de webinaire donc merci à tous d'être d'être là je suis olivier roche le directeur france de fcb je vous présenterai la société en fin de discussion et david je te laisse te présenter et donc moi je suis david février alliance manager chez axia glisse et donc j'ai en charge la gestion des partenariats technologiques et commerciaux pour la société axia glisse et david vous présentera également axia glisse en fin de discussion nous sommes ravis de vous présenter ce webinaire nous avons intitulé mutuelle assurance les six bonnes pratiques pour une expérience client réussie alors pendant une demi-heure nous allons vous présenter les six bonnes pratiques et puis nous accordons une demi-heure également pour les questions réponses nous vous invitons à poser tout au long de notre prise de parole et on y répondra en fin de discussion alors pour démarrer je vais vous poser une question donc je vous invite à aller dans sondage et la question c'est parmi ces marques quelle est celle qui à vos yeux offre la meilleure expérience client je vous laisse une dizaine deux secondes voilà je vous invite tous à y répondre alors vous voyez les résultats aucune surprise on est à 89% amazon alors c'est vrai que si je vous avais mis booking Uber, Apple, Airbnb peut-être que le choix a été plus compliqué là volontairement j'ai eu des marques dont l'expérience est un peu moins forte mais on est en droit de se poser la question de comment une marque comme Amazon est devenue la référence dans l'expérience client et donc c'est sur sur la base de ces constats que nous allons maintenant vous présenter les six bonnes pratiques pour vous permettre d'optimiser votre meilleur client alors première bonne pratique c'est la simplicité la fluidité l'immédiateté je vais focaliser vraiment sur la simplicité en fait on a plusieurs facteurs qui convergent on a une augmentation une accélération des flux d'information je sais pas aujourd'hui vous combien vous recevez d'e-mails ou de sollicitations type whatsapp sms messenger notif en fait on est constamment sollicités deuxième point c'est que il y a une complexité du monde et l'ensemble des systèmes qui sont économiques sociales politiques qui se complexifient plus la situation géopolitique aujourd'hui on a une charge mentale et une augmentation considérable de notre anxiété donc ça c'est un premier élément je vais volontairement vite deuxième point c'est que parallèlement à cette complexité et à cette charge mentale vous avez une nouvelle norme qui a été imposée presque mais en tout cas ça va dans le bon sens par les boîtes de la tech et d'ailleurs les insurtech sont sur ce sujet en fait tous ces acteurs ont un point commun ils mettent le client au centre de leurs préoccupations ils cherchent permanence à répondre aux besoins des consommateurs et la valeur des insurtech aujourd'hui est d'abord expérientielle alors ces acteurs ils ont compris pour chaque bonne expérience digitale ça devenait la référence en fait ça devient un standard et donc la conséquence c'est que les consommateurs attendent des marques et s'alignent qu'elles alignent leur qualité de service sur la meilleure expérience vécue pas nécessairement d'ailleurs dans le secteur d'agriculture mais aujourd'hui il s'agit plus de proposer des produits ou des services il s'agit de proposer des solutions donc voilà on va pas se en dire mais dans l'assurance et un peu de travail et si je reprends les propos de jean-françois garin qui est déjà à ma gamme vie je cite jusqu'ici la relation client notre secteur est quasi inexistante et de façon imagée il la réduit souvent au trou de bruyère à ça vous ajoutez trois statistiques je vais pas vous noyer de statistiques mais il y en a trois qui me paraissent vraiment importantes et explicites on a 50% des consommateurs qui jugent que la relation qu'ils ont avec les entreprises sont trop complexes on a 60% des gens qui disent qu'attendre est ce qu'ils détestent plus dans la vie et enfin on a 36% des gens interrogés qui répondent oui je suis prêt à payer plus cher pour une meilleure expérience et donc la première bonne pratique c'est de coller aux attentes de simplicité du consommateur aidez-le à prendre les bonnes décisions aidez-le à prendre à choisir rapidement parler lui sa langue faites-lui économiser du temps faites-lui économiser un peu d'argent aidez-le à ne pas se tromper je vous montrerai tout à l'heure un bénéfice qu'on a eu sur une de nos solutions qui permettent justement d'éviter toutes les erreurs de saisie et donc sur la première bonne pratique je voudrais conclure en disant transformer oui mais en simplifiant sauf que la simplicité ça demande de l'audace parce que malheureusement la tendance conduit naturellement vers la complexité et donc je voilà un premier conseil c'est soyez audacieux simplifiant je vais vous parler maintenant du self-care deuxième bonne pratique le self-care première chose c'est que je vais je vais définir pour que tout le monde ait cette notion là donc le self-care c'est une ou plusieurs solutions permettant aux utilisateurs d'être complètement autonomes d'outils simples et d'actes de gestion simples comme la gestion d'un contrat l'ouverture d'un compte la demande de devis le suivi de son dossier sinistre ou encore tout basiquement de de répondre à une question et ce h24 7 jours sur 7 et j'ai une deuxième question je vais vous demander de répondre sur le sondage qui est sur quel parcours vous avez mis en place un outil de self-care si vous l'avez fait je vous laisse quelques secondes alors là c'est très partagé donc on est vous voyez tous un 26% sinistre 18% ça aussi je vous laisse encore quelques secondes mais bon on a déjà les grandes tendances donc majoritairement sinistre demande de prise en charge demande d'information enquête de satisfaction réclamation on va dire que c'est un peu sur le 1 aucun 12% encore onboarding 7% et suivi envoi carte 7% globalement il ya déjà pas mal de sujets qui ont été qui ont été mis en place et j'espère que vous avez utilisé la bonne première pratique qui est la simplicité je continue avec trois stats je reprends une des premières que je vous avais donné tout à l'heure c'est 60% disent des gens ils ne veulent plus attendre c'est ce qu'ils détestent le plus dans leur vie 81% des personnes essayent de résoudre eux-mêmes leurs problèmes avant de s'adresser à un conseiller en fait il y a sous cette démarche de quand je peux faire quelque chose moi même je peux le faire H24 quand j'ai envie deuxièmement c'est intrusif je vais pas rentrer en relation avec une personne et du coup c'est beaucoup plus engageant là on est sur quelque chose de plus beaucoup plus autonome et enfin 88% des clients estiment qu'une réponse immédiate à leur problème favorise le sentiment de fidélité et donc le premier bénéfice du selker c'est de coller aux attentes du consommateur qui veut plus d'autonomie je vous pose la question qui aujourd'hui va téléphoner à son médecin pour prendre rendez-vous quand vous avez une solution de type d'octolibre qui va téléphoner pour réserver un taxi quand vous avez des solutions de VTC qui va téléphoner pour savoir quelle est la population de New York sachant que vous avez Google ou Siri qui peut vous apporter la réponse immédiatement et soit je vais et donc les consommateurs que nous sommes tous ont privilégie toujours la solution la plus simple la plus rapide et la moins inclusive pour répondre à nos problèmes donc on en revient au fameux aidez-moi, simplifiez-moi alors pour l'entreprise il y a plusieurs bénéfices également le premier comme on l'a dit c'est de coller aux attentes du consommateur en termes de simplicité, d'immédiateté la deuxième c'est de réduire vos coûts de gestion c'est à dire que tout ce que le consommateur va faire par lui-même c'est autant de travail que les équipes n'auront pas à faire le troisième, je vous en parlais, c'est d'éviter les erreurs en permettant par exemple de valider en amont des documents grâce à l'IA et de fait de réduire considérablement les tâches des équipes de gestion à postérieur le quatrième, le désengorgement de votre service client qui permettra aux équipes de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée mais ça je laisserai David en parler un peu plus tard un autre bénéfice c'est l'amélioration du taux d'engagement plus en fait c'est simple, meilleurs sont l'ensemble des taux engagement, complétude, subscription et puis un dernier c'est que plus vous allez coller aux attentes du consommateur plus il va y avoir de rétention plus ça va devenir un ambassadeur et donc encore une fois c'est un cercle vertueux plus de satisfaction, plus de souscription, plus d'ambassadeur moins de coûts, moins d'attentes, moins de drop-off enfin pour terminer je voudrais reprendre l'exemple du Doctolib qui accessoirement est une icône et ils ont automatisé un process extrêmement simple puisque c'est la visite médicale ils apportent une meilleure expérience de recherche d'autonomie du consommateur je peux réserver mon rendez-vous H24 encore une fois de façon extrêmement simple ça apporte des bénéfices puisque moins de coûts de gestion pour les médecins mais ça a apporté un bénéfice supplémentaire aux médecins puisque ça a réduit 75% les no-show et donc il y a toujours des bénéfices premiers et des bénéfices soumis je vous prends l'exemple d'une solution qu'on a développée avec un assureur où on permet en fait aux personnes de scanner leur carte grise et en scannant leur carte grise non seulement ça authentifie la validité du document mais ça permet d'océariser c'est-à-dire qu'on extrait les datas de la carte grise ce qui fait que la personne sur son mobile n'a aucun élément à taper et donc indépendamment de l'effet wow puisque la personne n'a strictement rien à faire tout est fait par la machine c'est qu'en plus ça réduit considérablement ça les annule presque les erreurs de saisie et du coup moins de gestion imposteriée pour les équipes donc voilà je conclurai sur cette sur deuxième bonne pratique sur deux choses comme vous pouvez le lire un client autonome est un client heureux et le deuxième c'est que sur une partie de vos parcours vous devez devenir le docteur libre de l'assurance parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus le choix et je donne maintenant la parole à David et je vous présenterai tout à l'heure à FCB et répondrai à vos questions à la fin du web David c'est à toi merci beaucoup Olivier pour ces deux premières bonnes pratiques la troisième sur laquelle on va arriver maintenant c'est la notion de cohérence dans le parcours client alors qu'est-ce qu'on entend par cohérence je me suis permis d'en remettre la définition cohérence non féminin en fait un rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles ou l'absence de contradiction une fois qu'on a dit ça ça signifie quoi derrière ça signifie que un parcours client quel qu'il soit qu'il soit de souscription, d'onboarding qu'il soit de réclamation doit proposer en matière d'expertignance client une réponse qui est en correspondance absolue avec l'attente du client sur ce parcours je vais prendre un exemple vous êtes en train de vouloir souscrire à un nouveau compte bancaire sur un parcours complètement digitalisé parce que vous avez fait le choix d'ouvrir un compte secondaire ou un compte prioritaire via Lydia quand vous êtes une marque telle que Lydia et que vous proposez un parcours client qui ne serait pas full digital pour l'onboarding avec y compris un contrôle des KYC vous êtes en dissonance quelque part entre la promesse que vous faites d'un côté attachée à la marque et d'autre part avec le parcours client auquel justement le client auquel vous vous adressez s'attend donc quand on parle de cohérence de parcours client c'est une cohérence qu'il doit y avoir entre la marque et les valeurs que vous représentez et la promesse qu'elle fait au client en amont et derrière le parcours client que vous allez offrir quel que soit ce dernier je me suis permis sur cette slide là de reprendre une citation de Daniel Penac ce qu'ils veulent ce n'est pas la vérité voyez-vous c'est la cohérence ça signifie quoi ? ça signifie en fait que un client quelque part s'en fiche de ce qu'est la vérité de votre système de gestion je vais prendre un exemple vous êtes une mutuelle santé et vous êtes en train d'expliquer au téléphone à votre client que vous comprenez c'est normal sa prise en charge hospitalière elle est complexe c'est long ça va prendre plus de 3 ou 4 semaines et le remboursement associé idem sauf que quand vous êtes un agent territorial adhérent à la MNT avec un revenu mensuel moyen d'environ 1800 euros quand on vous annonce qu'après une opération que vous avez subie qui vous a coûté 3000 euros vous allez attendre plus de 4 semaines pour pouvoir être remboursé c'est peut-être la vérité effectivement à un moment donné de la mutuelle que vous représentez en revanche ça n'est pas celle que le client veut entendre et ça n'est pas la cohérence à laquelle il s'attend dans le parcours client donc ce qui est fondamental c'est bien de garder justement cette cohérence entre le parcours client la marque que vous représentez ces valeurs j'espère que sur ce premier sujet là j'ai été relativement clair dans ce qu'on attend par la cohérence du parcours client qui sont dans ce triptyque de valeurs marque la perception des valeurs associées à la marque la notion du parcours qui est proposé et in fine ce que le client est en droit d'en attendre alors excusez-moi un tout petit souci sur la présentation des slides et comme ça j'en profite pour passer à la bonne pratique numéro 4 une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette cohérence du parcours client ah les slides qui sautent on va être en capacité derrière de se dire mon parcours il est cohérent il est simple on a proposé de la self-carisation quand il y en avait besoin maintenant cette self-carisation la simplicité du parcours elle permet quoi ? elle permet de remettre au centre des attentions pour les marques que vous représentez aujourd'hui le conseiller clientèle la self-carisation elle va supprimer entre guillemets du périmètre du conseiller clientèle toutes les tâches qui sont considérées comme n'étant pas à valeur ajoutée et qui vont pouvoir être faites par le client lui-même quand il est devant son ordinateur ou sur son mobile avec les applications que vous lui offrez ça veut dire quoi ? ça veut dire que derrière on a un conseiller clientèle qui lui va devoir prendre en charge de façon rapide de façon cohérente comme on vient de le voir précisément et de façon extrêmement efficiente des demandes clients qui sont à la fois complexes mais qui souvent aussi sont émotionnelles pourquoi je parle d'émotion dans ce cadre là ? parce que très souvent les actions qu'on va proposer sur un parcours avec une assistance humanisée sont des actions qui nécessitent la prise en charge d'émotion ou de complexité l'émotion c'est vous venez de subir un dégât des eaux il y a eu des orages très forts dans le sud-ouest dernièrement qui ont détruit dans certaines communes les plafonds des habitations donc il faut dans ce moment là on n'a pas envie de faire de la cellulisation si ça se trouve d'ailleurs on ne peut même pas le faire parce qu'on n'a plus d'électricité on n'a plus de boxe chez soi enfin c'est le bazar le plus simple c'est de prendre son téléphone et on a à la fois une charge émotionnelle qu'on vient de prendre par rapport à la perte de bien et on a besoin justement d'avoir une oreille attentive et en même temps experte qui va prendre en charge la demande donc tout ce que l'on a tout ce que l'on a vu avant c'est comment justement la digitalisation des parcours comment les outils l'intelligence artificielle qu'on peut mettre au service du client et au service du conseiller vont permettre d'avoir une expérience client qui soit enrichie et bien cette expérience client elle va être enrichie parce que en amont on aura dépollué le conseiller clientèle pour le permettre de se concentrer sur des demandes justement à forte valeur ajoutée soit empreinte de complexité soit empreinte de charge émotionnelle soit empreinte des deux et en plus on va lui mettre à disposition des outils de type base de connaissance dynamique de type 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 dynamique automatisé etc qui vont permettre au conseiller clientèle d'aller chercher la bonne information pour pouvoir répondre rapidement on va être aussi en capacité de mettre en place par exemple dans ces outils là ce qu'on appelle de la de la voice vidéo c'est à dire de la de la vidéo qui passe via de la technologie web RTC et qui va permettre à un moment donné à votre client de vous montrer en live le dégât des eaux qu'il vient de subir dans le cadre des orages que j'ai cité précédemment dans le sud-ouest il y a la semaine dernière c'est donc ces éléments là qui vont permettre de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de façon un peu jargonnée peut-être mais un conseiller augmenté d'ailleurs à ce titre là il y a un livre blanc qui est sorti fin 2020 qui s'appelle le conseiller augmenté dans la banque et l'assurance de Juliette Sterwan et en partenariat avec la France FinTech qui de mon point de vue est une vraie référence et que je vous invite d'ailleurs à aller compulser à l'issue de ce webinaire parce qu'il réexplique de façon assez intelligente et intelligible ce que sont toutes les bonnes pratiques d'aujourd'hui mais y compris en perspective de demain en matière de conseiller augmenté et comment justement tous les éléments d'intelligence artificielle que l'on peut mettre aujourd'hui au service de la relation client viennent non pas se substituer au conseiller mais viennent renforcer sa posture et viennent lui donner justement plus d'arguments plus d'intelligence plus d'agilité dans les interactions qu'il a avec vos propres clients ça me permet de faire la transition si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas de questions à ce stade là sur la troisième bonne pratique sur laquelle moi je prends la main donc qui est la bonne pratique numéro 5 qui est comment on peut atteindre une expérience distinctive et mémorable le fameux effet waouh et bien pour avoir un effet waouh il y a déjà deux steps en amont qu'il faut bien avoir en tête et surtout ne pas avoir oublié donc on a représenté ici avec oncle et marie d'olivier la porte de thermique de Maslow trois étapes que sont l'étape basique l'étape de performance et l'étape liée à l'émotion l'émotion on en a parlé sur la slide et sur la bonne pratique précédente c'est ce qui va arriver je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub d'Amagiz comme la cerise sur le gâteau à la fin une fois qu'on a respecté les basiques qu'on a eu une relation clientèle performante c'est vraiment ce qui va venir créer la surprise mais pour ça il est fondamental d'avoir respecté les basiques les basiques c'est quoi c'est d'avoir été en capacité d'apporter la bonne réponse aux attentes qui sont essentielles et qui sont souvent les composantes suivantes le prix la disponibilité la norme et bénéficier d'un parcours client identifié et là encore vous le voyez on fait un clin d'œil à ce qu'était tout à l'heure la cohérence du parcours client le deuxième niveau qu'il faut avoir auquel il faut avoir répondu si on veut aller chercher un effet waouh c'est la performance c'est à dire c'est le délai de réponse c'est la simplicité avec laquelle on a répondu et c'est l'adaptation du meilleur canal en fonction du parcours client donc c'est ce qu'on a vu sur les bonnes pratiques une et deux et enfin quand on a bien consolidé et bien respecté ces deux premiers éléments là on est en capacité d'aller proposer quelque chose qui est un peu différent qui est de l'émotion c'est le dépassement des attentes c'est être capable de façon proactive d'aller proposer la souscription à un élément complémentaire on va parler on va prendre un exemple dans le cadre d'une mutuelle vous venez de changer de statut familial vous avez divorcé vous avez par exemple vous vous retrouvez en situation monoparentale donc vous avez un peu moins les moyens sans complémentaire ou sur complémentaire santé de pouvoir changer vos lunettes ou d'aller régulièrement chez le dentiste et bien ça regarde votre changement de statut le conseiller clientèle que vous avez de l'autre côté du téléphone l'a compris il va être capable sans que vous ayez besoin de lui en parler de vous proposer une solution avec une évolution de garantie qui va correspondre à votre changement de statut et donc à l'évolution de vos revenus avec quelque chose qui n'aura pas été sollicité ça veut dire que vous avez respecté les basiques en amont vous l'avez écouté sur sa demande de prise en charge hospitalière vous l'avez fait de façon rapide etc. et en plus vous prenez en compte son changement de statut ça là à ce moment là vous générez un effet waouh j'espère avoir été clair sur cette partie là ce qui va me permettre maintenant et avec Olivier de repartager des éléments sur la bonne pratique numéro 6 qui sont les choix des bons partenaires avant qu'on parle de nous dans ce domaine des bons partenaires on va quand même vous donner quelques petits éléments pour être bien sûr que quand vous choisissez un partenaire pour déployer une solution donc un éditeur ou un intégrateur ou une société de conseil pour aller justement re-challenger la digitalisation pardon de vos parcours clients il faut prendre en mesure de précaution quelques points d'attention et qui pour moi se résument en réponse qui peuvent être pas toujours évidentes mais à des questions qui pour moi sont relativement simples le partenaire que vous allez choisir correspond-il au profil des clients que j'adresse si vous prenez à un moment donné en intégration de solutions un expert de la mutuelle et de l'assurance alors que vous êtes vous un expert du voyage et que vous allez devoir intégrer des solutions de ticketing comme sabre ou de réservation comme Socrate je ne suis pas sûr que ce soit forcément le bon choix d'intégrateur que vous êtes en train de faire donc dites-vous toujours quels sont les clients que j'adresse et quels vont être les meilleurs partenaires pour accompagner ces clients que j'adresse par rapport à l'expertise et au niveau d'expertise dont je vais avoir besoin pour intégrer la solution que je suis en train de choisir il y a une logique de cohérence entre les marques aussi je vais prendre un exemple tout bête celui de la Maïf la Maïf aujourd'hui assureur militant des valeurs très fortes entreprise à mission le jour où il choisit un outsourceur il est peut-être intéressant qu'il choisisse un outsourceur qui ait les mêmes valeurs que lui qu'il soit engagé sur des labels de responsabilité sociale qu'il soit même peut-être pourquoi pas entreprise à mission parce qu'à un moment donné ça va faire un écho et l'ADN des conseillers clientels externalisés qu'il utilisera dans une partie de sous-traitance ce sera peut-être plus facile d'embarquer justement pour un des leaders aujourd'hui de l'assurance de biens et de personnes des conseillers clientels externalisés dans ce qui est son propre ADN à partir du moment où il y a une valeur et une cohérence entre les marques qui sous-traitent et celles auprès desquelles la sous-traitance est portée et puis il y a la valeur perçue de la marque du partenaire est-ce que le partenaire avec lequel je suis en train de signer surtout s'il est visible a une valeur perçue par le grand public ou par les experts qui correspond à la mienne ça c'est différent de la compétence et de ce qu'on a vu en amont c'est vraiment cette valeur perçue est-ce que ça ne va pas être en dissonance avec les valeurs perçues de ma propre marque et puis enfin il y a la légitimité de l'association des marques c'est est-ce qu'à un moment donné la marque avec laquelle je suis en train de m'associer dans cette logique de partenariat c'est une marque qui fait le même métier que moi et sur laquelle à un moment donné on ne va pas se poser des questions en termes de dissonance parce que ce qui est important dans la durée et je me permets de citer à ce moment-là Fernand Sakou c'est qu'un bon partenaire c'est quelqu'un qui soit en capacité de nous donner de la force dans les moments difficiles d'où la réponse à ces quatre questions qui peuvent paraître simples et qui ne sont effectivement pas toujours évidentes à mettre en pratique maintenant je vais laisser la main à mon camarade Olivier parce que comme vous l'aurez compris aujourd'hui vous avez deux deux représentants de deux marques différentes un qui va vous orienter plutôt vers la self-carisation qui est fcb.ai et l'autre plutôt vers le canal voix et comment vous accompagnez bien vos conseillers clientés et mine de rien on se disait que la meilleure façon de choisir des bons partenaires c'était de nous poser quelques questions parce que nous on est convaincus qu'on peut être vos bons partenaires Olivier c'est à toi merci beaucoup David donc rapidement qui sommes nous donc fcb dans Revenue Machine c'est parce que on est soit sur la logique de make money c'est à dire tout ce qui est onboarding tout ce qui est souscription tout ce qui est génération de lead ou save money là on va être sur tous les process post-achat pré-post-achat de FAQ d'enquête de satisfaction de gestion donc en fait nous sommes un partenaire pour tout ce qui est digitalisation de vos parcours clients et on a créé le concept d'IPA qui n'est pas de la bière pour les amateurs mais d'interaction process automation avec un axe sur la performance puisqu'une partie de notre rémunération est liée à la performance et j'adore parce que je conclue souvent en disant que ça nous condamne à réussir ensemble et donc voilà on est spécialisé de banque assurance nous sommes présents sur deux continents l'Afrique et l'Europe présents maintenant dans six pays et vous voyez quelques références que nous avons donc essentiellement des assureurs mais nous avons signé aussi un gros site de Paris en ligne pour tout ce qui est onboarding voilà donc à votre dispo après le webinaire pour échanger sur vos problématiques David de notre côté Axialis qui sommes nous alors Axialis on est à la fois un éditeur d'une solution logicielle en mode SaaS de téléphonie appelée vulgairement mais ça vous connaissez tous bandeau téléphonique mis à disposition de vos conseillers clientèle donc on a trois modules au sein de cette solution un module conseiller un module supervision un module administrateur parce qu'une des forces de la solution aujourd'hui qu'on propose c'est une solution full web RTC qui ne vous impose aucunement le déploiement en physique on premise de toute ou partie de notre solution c'est tout l'inverse donc il y a une vraie agilité derrière dans le déploiement et ce qui nous anime au quotidien toutes les équipes de Head of Product chez Axialis comme les équipes de Customer Success Managers c'est d'être complètement orienté métier donc quand on déploie notre solution on rend la main au métier chez vous sur l'administration de la solution sur la construction des parcours de serveurs vocales interactifs qu'ils soient simples ou qu'ils soient complexes on vous accompagne à la mise en oeuvre au départ certes mais l'objectif nous c'est de rendre la main au métier réellement sur l'opérating de son outil de téléphonie on est par ailleurs opérateur télécom c'est à dire que demain si vous souhaitez passer par Axialis pour faire une reprise d'un certain nombre de vos numéros SVA qui sont complexes de les harmoniser et de les reprendre en gestion complète on est en capacité de le faire aussi notre solution de téléphonie et de relations clients elle est intégralement dans le cloud et on est déjà interconnecté via API à des solutions leaders du marché comme Zendesk Salesforce Microsoft Dynamics Easyware ou Inso à date en termes de success story on a un peu plus de 40% de croissance sur les 5 dernières années et on a plus de 15 000 utilisateurs actifs depuis 2021 parmi les marques qui nous font confiance on a un certain nombre de verticaux je ne vais pas citer toutes les marques ici mais je vais dire plutôt quels sont les verticaux sur lesquels on est prioritairement présent donc c'est les assurances et les mutuelles c'est le monde du voyage et du tourisme et enfin c'est le monde du retail et du e-commerce voilà pour Axialis je vous propose maintenant si vous en êtes d'accord de nous poser des questions on a encore un quart d'heure 20 minutes devant nous pour y répondre ah je vois qu'on en a déjà quelques-unes tiens elle est pour toi celle-là Olivier je pense je ne sais pas si tu la vois c'est d'Alexandre peut-on faire du self-care vocal sans IA tout à fait tout à fait possible on peut faire du self-care vocal non vocal avec ou sans IA donc en fait l'idée encore une fois c'est d'apporter de la valeur au consommateur et donc de l'aider et de le rendre le plus autonome encore une fois je répète que 60% des gens ce qu'ils détestent le plus dans la vie c'est d'attendre et Dieu sait si on a tous eu de mauvaises expériences d'attente quand on téléphone et donc tout ce qui va nous permettre le serveur vocal ou self-care vocal sans IA est une solution l'idée est encore de réduire le plus possible l'attente par rapport à la question du consommateur d'autres points à apporter l'idée de ton côté non je regarde les autres questions là on a deux questions tout concernant ouais j'en vois une effectivement de la part de Manon alors Manon nous demande quels seraient selon vous les outils à mettre en place rapidement sur un centre de contact alors celle-ci elle est pour nous deux quand même moi je vais répondre sur la partie je vais répondre sur la partie téléphonie bien évidemment je ne peux être que convaincu qu'un outil de distribution des appels vers les bons poules de compétences ou vers les bonnes équipes chez vous est un outil essentiel ce qu'on appelle un serveur vocal interactif et derrière ce mot là derrière le mot de serveur vocal interactif ça va plus loin c'est à dire que ça c'est la c'est la fluidité entre le questionnement d'un client sur un parcours client je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut résilier si vous lui faites faire successivement 7 ou 8 choix de suite avant qu'il arrive sur la bonne personne pour répondre à sa demande de résiliation alors que votre objectif à vous c'est de pouvoir le retenir au moment où il arrive face au conseiller clientèle pour parler de sa résiliation il n'aura même plus envie de vous écouter sur l'acte de rétention donc un outil de serveur vocal interactif c'est quelque chose qui doit permettre en deux voire trois clics maximum ou choix sur ce serveur vocal d'accéder à la bonne personne qui veut lui donner la bonne information et qui aura derrière le bon geste au métier et puis bien évidemment là je vais laisser plutôt répondre à Olivier mais il y a tous les outils dans cette logique de simplicité du parcours de cohérence qu'on a vu précédemment dans notre webinaire de permettre au conseiller clientèle de se recentrer sur les questions complexes ou chargées d'un point de vue émotionnel qui sont les outils de self-carisation Olivier si tu veux reprendre le passage de ces outils là j'ai un très bon exemple en fait moi l'outil qu'on a mis en place et d'ailleurs ça a été un effet de bord mais c'est une base de connaissances pour les équipes il n'y a rien de pire que pour les équipes justement de ne pas avoir un outil qui leur permette d'avoir accès à l'information de la façon la plus simple on vous pose une question vous savez vous savez vous connaissez enfin vous savez où chercher mais le fait d'accéder à l'information prend une minute encore une fois on est sur du temps et donc on a développé pour la BNP pour toute leur assurance voyage un bot qui était au départ destiné aux utilisateurs et donc les personnes posaient des questions autour de est-ce que je suis couvert si j'ai le Covid etc et en fait on a été audité par la BNP et en fait ils se sont rendus compte que l'outil pouvait être très utile pour les conseiller à partir du moment où les gens posaient des questions sur leur carte bancaire ça leur permettait d'avoir accès à l'information de façon très rapide et donc on est en train de discuter pour justement développer cette solution donc comment on permet à vos équipes d'avoir accès à une base de connaissances très rapidement et le chatbot encore une fois simple est une bonne solution qu'on utilise de l'IA encore une fois ou pas et ça apporte encore de la fluidité et donc de l'efficacité super merci beaucoup d'Alexandra mais elle est plus pour toi David ouais effectivement alors la question pour que tout le monde l'ait même si normalement vous les visualisez comment se passe l'interconnexion entre téléphonie et outils canaux digitaux je pourrais répondre de façon simple en disant elle se passe bien mais je suis pas sûr que ça vous satisfasse complètement mais pourtant c'est vrai c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur une solution donc SaaS comme je l'ai expliqué tout à l'heure qui bénéficie de connecteurs d'API qui sont très ouvertes et qui permettent justement avec notre écosystème de partenaires d'aller interconnecter donc à notre solution de téléphonie d'autres outils de type justement chatbot voicebot base de connaissances métiers pour les conseillers clientèles mais aussi FAQ dynamique avec un certain nombre de partenaires puisqu'on a plusieurs partenaires sur ce sujet là qui vont permettre aussi aux clients dans une logique de self-carisation d'aller chercher ses propres réponses sans forcément passer par le canal voix par le canal téléphonie donc en fait on a un travail où on met à disposition l'ensemble des bibliothèques constitutives de nos API à la disposition de nos partenaires technos et ensuite on travaille ensemble à cette interconnexion mais ça peut même être fait je dirais de façon autonome par nos partenaires quand ils veulent s'intégrer avec nous typiquement c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec un partenaire du monde du CRM qui est un éditeur qui fait partie du groupe Cytel qui s'appelle Inso et à qui on a fourni nos API et qui a complètement intégré notre bandeau téléphonique dans sa solution CRM sans même avoir besoin de nous donc le niveau d'intégration de cette solution de téléphonie est relativement simple à partir du moment où vous avez des équipes techniques en face qui sont suffisamment open et expérimentées pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans notre documentation d'API et les intégrer correctement Merci David j'ai une autre question c'est de Baptiste est-ce qu'on augmente le taux de transformation en digitalisant un parcours ? Alors j'aurais tendance à dire que quand c'est bien fait oui quand ça ne l'a pas non mais donc à partir du moment où vous collez aux besoins du consommateur d'autonomie de fluidité de simplicité oui prenons l'exemple voilà d'Uber Uber n'a pas créé le métier de taxi il a juste identifié les irritants et à travers les outils a permis de les régler en partie c'est-à-dire de pouvoir réserver son taxi H24 d'avoir une idée du délai d'attente de régler le problème de paiement je n'ai plus de problème au moment où je quitte le taxi à savoir si oui ou non il prend la carte bancaire donc voilà oui la réponse c'est on a clairement une augmentation de transformation on a nous des exemples par exemple ce qu'on appelle les injoignables on a des sociétés qui achètent des leads et qui aujourd'hui les traite au téléphone mais le téléphone étant beaucoup plus intrusible beaucoup de personnes ne décrochent pas ou alors vous allez me téléphoner maintenant je suis occupé je ne vais pas décrocher et donc à partir du moment où vous utilisez des outils de type asynchrone vous allez pouvoir m'envoyer une notification un SMS maintenant et moi je n'y répondrai que dans 5 heures ou ce soir dans mon canapé ou dans mon lit et donc là je prends le temps et d'au fait on a cette synchronicité déjà règle une partie du problème et du coup permet d'engager plus facilement le client ce que je vous disais tout à l'heure aussi c'est que plus c'est simple plus on augmente le taux d'engagement et puis on se présente nous toujours comme des solutions expérientielles et non pas techno plus vous allez travailler la sémantique et le script plus vous allez permettre au consommateur d'identifier les bénéfices et plus le consommateur identifie les bénéfices plus il va rentrer il va s'engager et rentrer dans la discussion et donc c'est vraiment à la fois du juge de servo et de l'IA qui va permettre d'avoir un meilleur engagement donc oui la réponse c'est bien fait et quand on répond à la problématique du client on apporte plus de valeur et plus de difficultés il y a une question qui est arrivée Olivier qui est un petit peu connexe et complémentaire à la question de Baptiste à laquelle tu viens de répondre qui est de Elmedi qui nous enfin qui te demande du coup comment on peut mesurer la valeur de l'intégration de chatbot alors de deux façons à mon sens la première c'est d'identifier les économies de coût de gestion soit en équivalent en temps plein soit en temps dégagé pour justement traiter plus de valeur donc il y a une dimension économie et il y a une dimension amélioration de la performance que ce soit dans le cadre de questions juste de questions réponses ou dans le cas de souscription de souscription c'est facile on peut voir le taux de translo etc et de le comparer par autant qu'un pays des autres canaux quand ça concerne juste des questions réponses c'est aussi d'identifier les questions à quel moment elles sont posées par exemple nous on a un client où on a plus de 40% des interactions qui sont faites hors ouverture des bureaux c'est pas que du call center et le week-end par exemple donc ça je dirais c'est les éléments comptables ce que recherchent effectivement l'ensemble de la direction et plutôt les actionnaires mais il y a aussi toute une stratégie à laquelle j'adhère qui est tous les bénéfices qui sont plus long terme qui sont d'améliorer d'améliorer l'expérience de coller aux attentes du consommateur et donc ça permet une rétention même plus importante plus vous allez enchanter la relation et l'enchantement de la relation ça commence comme l'a dit très justement David sur le respect des basiques je ne veux pas attendre donc si je n'attends pas alors aujourd'hui ça peut commencer à ressembler à un enchantement mais c'est presque un basique je ne veux juste pas attendre et donc à partir du moment vous ne me faites pas attendre je suis je suis en lien avec mon entreprise et vous m'apportez vous m'apportez un bénéfice énorme avant d'enchanter et d'aller chercher l'effet WAU ça va être d'identifier justement ces irritants majeurs et sur lesquels la digitalisation peut apporter justement beaucoup de valeur à l'inverse ne mettez pas de robot quand je veux parler à un humain je reprends l'exemple de Doctolib je suis très content de pouvoir réserver mon rendez-vous chez le médecin à 23h mais si j'ai une urgence je ne veux absolument pas parler à un robot je veux parler à un humain et donc voilà c'est cet équilibre là et pour revenir à la mesure de la valeur je vous dis il y a des éléments purement comptables et il y a des éléments un peu plus long terme autour de la rétention de l'expérience et de la satisfaction client Olivier si tu peux me permettre en fait c'est la satisfaction client en fait c'est l'adéquation de ce que l'on a vu un peu tout au long de ces webinaires c'est à dire de la simplicité du parcours que l'on propose de sa cohérence et si vous déployez un chatbot juste pour gagner des ETP je ne suis pas sûr qu'au bout du bout vous soyez gagnant vous allez l'être comptablement mais vous risquez comme l'a dit très justement Olivier de mettre du chatbot sur des parcours clients qui auraient nécessité une attention humaine parce que complexe ou émotionnelle donc en fait le chatbot il doit être positionné et on en mesure sa valeur dans ce qu'il permet aussi de dégager du temps au conseiller clientèle pour lui permettre d'avoir entre guillemets une symétrie des attentions sur ce qu'attend son client de façon parfois implicite et non pas explicite qui est la prise en compte non seulement de son besoin mais aussi de ses émotions mais aussi du moment de vie auquel il est en train d'être enfin dont il est acteur et sur lequel il a besoin de réponse extrêmement concrète je vais prendre un exemple moi qui m'est souvent venu en tête qui est celui de la MNT qui a mis en place pour le compte de ses adhérents une solution de prise en charge spécifique pour les personnes handicapées à mobilité réduite mais pendant un laps de temps court c'est à dire que quand vous sortez d'une opération lourde je vais dire n'importe quoi vous avez eu l'opération des deux canaux carpiens aux deux mains etc et que vous ne pouvez plus vous servir de vos mains et bien ils ont une garantie spécifique qui permet effectivement de vous mettre une aide à domicile pour vous accomplir dans tous les gestes compliqués que vous allez devoir faire alors que vous êtes plus en capacité de pouvoir complètement utiliser vos mains et bien ça c'est des garanties qui ne sont pas proposées via de la self-carisation c'est des conseils clientels de la MNT qui sont en face qui vont vous les expliquer etc parce qu'ils vont devoir anticiper ces situations de vie ce qu'un bot aurait du mal à faire merci je crois qu'il y a une autre question qui est arrivée question de Baptiste je pense qu'on en prendra une dernière et puis on arrêtera donc est-ce qu'un fait du FAQ on peut plutôt y intégrer aussi des fonctionnalités de type paiement alors oui merci merci en fait on peut on peut y intégrer l'ensemble enfin plusieurs modules de type bien sûr question réponse mais ça va de la souscription et donc jusqu'au paiement mais on peut on peut également y intégrer de la KYC donc c'est vraiment l'ensemble des modules vous allez ce qu'il faut c'est intégrer dans le process l'ensemble des éléments c'est à dire que si vous avez besoin de valider aujourd'hui on est capable de valider un justificatif de domicile non seulement je vais être capable de valider et d'authentifier la validité du document de lire que la date correspond et donc est de moins de 3 mois par exemple d'océariser donc d'aspirer la data pour remplir un questionnaire et donc tout ça à cause de la valeur je peux dans le cadre de la souscription faire du paiement sur la totalité de la fenêtre c'est à dire que je vais souscrire en assurance par exemple la payer signer une signature digitale et ensuite un paiement via un PSP donc oui on peut y intégrer la totalité des modules à partir du moment encore une fois où ça apporte de la valeur le seul élément je dirais c'est qu'il faut que ce soit apayisé il faut qu'il y ait un connecteur qui permette d'échanger on le fait nous avec des clients où on est directement en lien avec la base de données client ce qui nous permet non seulement de personnaliser la relation mais également d'avoir accès à l'ensemble de la data et de non seulement de la récupérer mais aussi une fois que par exemple il y a souscription de réintégrer l'information dans la base dans la base de données encore une fois sans intervention humaine à partir du moment où ça apporte de la valeur sur la partie fonctionnalité de paiement vous avez posé la question dans le cas d'un chatbot Olivier y a répondu moi je vais y répondre même si elle n'était pas posée sur cette forme là sur la capacité d'intégrer aussi avec une solution de voice management telle qu'on offère chez Axalis aujourd'hui nous on intègre nativement les solutions chez Voxpay qui est un acteur aujourd'hui qui propose une solution de paiement en ligne full PCI DSS de niveau 1 qui est le plus haut niveau de la norme ce qui nous permet d'être compliante nous quand un des conseillers clientels qui est équipé de la solution Axalis avec justement le module Voxpay peut prendre les coordonnées bancaires de madame Michu qui souhaite régler quick de son achat auprès de ses discounts ou Amazon puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était la marque préférée en matière d'expérience client vous avez derrière une brique Voxpay qui va vous permettre effectivement d'aller faire votre paiement de façon freudement sécurisée tout en conservant madame Michu en ligne et la reprendre à l'issue de la réalisation de son paiement voilà donc c'est des choses aujourd'hui qui s'intègrent non seulement sur du voice management mais aussi sur du chatbot ou du callbot parce qu'appaysable voilà je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions j'en vois pas d'autres arrivées moi non plus je pense qu'on a fait le tour mais écoutez on s'en a dit vraiment pour votre attention en ce moment c'est avec vous toutes vos questions le côté hyper interactif de ce webinaire et puis vous avez les petits flash codes qui doivent apparaître sur vos écrans avec nos coordonnées du coup associées ou vous pouvez aussi nous contacter parce que j'ai vu tout à l'heure dans la file de description du chat que nos coordonnées en mail avec toutes les communautés si vous avez des questions donc chatbot rpa callbot c'est plutôt à Olivier des questions plutôt voice management il faudra les réorienter plutôt vers moi voilà disponibilité et au plaisir de vous rencontrer merci à tous merci beaucoup très bonne journée bon appétit merci à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous